Après, ils ont posé leurs armes et les députés qui peuvent s'éteindre le règlement intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas de temps à sortir le règlement intérieur? Si tu es content que tu es sourd et que tu te rends sur le règlement intérieur, tu es 30 mètres de profondeur. Est-ce que c'est ce que tu as de sortir le règlement intérieur? C'est vrai. Le règlement intérieur est une procédure d'urgence, c'est une session extraordinaire et une session ordinaire. Je te le dis. Le problème est que le règlement est un bon règlement. Le règlement est un bon règlement. Le règlement est un bon règlement est un bon règlement. Le règlement est un bon règlement. Si nous sommes en train de faire une déclaration de police générale, le règlement est un bon règlement. Si nous sommes en train de faire un bon règlement, on l'a fait un bon règlement au moins 7 jours, une semaine déjà. Parce que le règlement est un bon règlement. Le règlement est un bon règlement. Et nous, si nous sommes en train de faire un bon règlement, nous faisons comme Béné. Le député Bénénois, nous l'a faillé, lui l'a faillé, est un salaire indémité, selon son jour où il va se siéger. Je l'abstente. Alors, si nous l'abstentions, il va falloir 30 jours plus tôt. Il a failli un salaire indémité mensuel. C'est une indemnité mensuelle. Donc, nous députés, ils sont ici, 165 ans, ils sont restés pendant 2 ans, ils sont restés dans le règlement intérieur, ils sont restés dans la procédure d'urgence, mais ils ont faute et ils l'admettent. Parce que dès l'instant, ils ont fait la procédure d'urgence, ils ont fait la procédure d'urgence. Maintenant, ils reconnaissent d'abord leur faute, ils sont fautifs, et ils ont manipulé la loi, et c'est des manipulateurs de la loi, c'est des fraudeurs. Députeurs, ils ont dit que les députés, ils ont dit que la majorité et l'opposition, vous avez dit que les députés, en fait 65 ans, ils ont dit que, ils ont dit qu'ils sont de bonne foi, ils ont dit que, ils ont dit qu'ils ont dit que, ils ont dit qu'ils ont compris, et qu'ils ont dit que, on a dit que, il a dit que, avant Amroud a fait la déclaration, et qu'ils ont a dit qu'il a dit, avant d'a fait la déclaration, les gens, vous l'avez dit que l'on a dit, les parents, c'est qu'ils l'ont dit, et aujourd'hui, ils l'ont dit, On l'a fait d'accord mais le délai n'est pas passé, 90 jours n'est pas passé? 92 jours est maintenant depuis le 2. Aujourd'hui, il y a une semaine. Maintenant, il y a un débat qui s'est posé. Est-ce que la loi doit être rétro-agir ou ne pas rétro-agir? Le rétro-agir c'est qu'on commence à compter 92 jours à partir du jour où tu sais que c'est le règlement interdit. Il y a un débat qui s'est posé. C'est ce qu'on appelle une loi de révision constitutionnelle qui empêchait le président de la République de dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pas perdu. Juridiquement par là, c'est pas perdu. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Article 103. L'initiative de la révision de la constitution appartient concurrement au président de la République et aux députés. Mais cette révision, cette disposition, nous avons des pouvoirs discrétionnaires. Le président de la République, c'est le président du Sénégal. Il y a un rôle, car il y a une révision, il y a une révision. Il y a une révision, si elle a une révision, elle va les faire en place dans l'Assemblée nationale ou elle va les faire en référendum. Si elle ne va pas, elle va les faire en place dans l'Assemblée. Parce que si elle est en place, on dirait que 3 5e des 165, ils ont les votés. Si elle est en place, elle va les faire en place. Mais ce n'est pas le problème. Si le président de la République a un pouvoir discrétionnaire, il n'y a pas d'Assemblée, il n'y a pas d'Assemblée. Il n'y a pas d'Assemblée. Il n'y a pas d'Assemblée. Mais le référendum, le résultat, c'est 59,8. Est-ce qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale ? Ils continuent à dire, non. Mais ils l'ont dit, oui. Et si ils l'ont dit, ils l'ont dit, empêcher le président du Sénégal de l'Assemblée nationale au mois de septembre. Donc, dans tous les cas, les députés là, peuvent compter ses salaires. Ils ne sont pas les bonnes. Parce qu'ils sont députés au Sénégal. Ils peuvent être quatre. Mais cette session, la blessure de la Turbe, n'est pas le fan. Il s'est passé en juillet, août, septembre. C'est arrivé à l'Assemblée nationale. Parce que, la cohabitation n'est pas. Si le président de la République et son régime, ils ont travaillé. Parce que le travail, c'est que, ils sont 83. Quand je dis 83, c'est juste un groupe parlementaire. Il y a une opposition, 83 députés. Ils ont été composés. Pérez, où est-ce que c'est ? Opposition à leur pouvoir. Opposition. Ternal Sanzal, c'est opposition. Tabi Jifat, c'est opposition. Ouah, c'est opposition. Ils ont été opposés. Ils ont été opposés. Ils ont été opposés depuis le pouvoir. Et ils n'étaient pas parmi. Donc sont les députés. Ils sont auprès de l'Assemblée comme l'Assemblée. Et les députés ont été proposés d'ailleurs en saint. Ils font tel signer tant mieux. Ah on est très bien. C'est la première fois depuis le Sénégal, depuis 2022. Si on a eu un projet de loi, on l'a rejeté. Il n'y a pas de propositions de loi. Ce projet de loi, c'est qu'on a rejeté. C'est la première fois. Et c'est la première fois qu'on a rejeté. Parce que c'était leur intérêt. Parce que si on a rejeté, Jury Makissa a reporté l'élection, il a rejeté le jour de la commission parlementaire. Il a rejeté l'Assemblée. Mais si on a rejeté, Il n'y a pas de propositions. Mais c'est la première fois que le Sénégal a rejeté. Il a voulu dire que c'est une première fois. Ca veut dire que c'est une première fois, Mais c'est une première fois qu'on a rejeté. C'est parce que si on a rejeté les assomblés, On ne peut jamais rejeté. Je me disais que c'est une première fois que c'est un intérêt au Sénégal. Vous allez faire l'élection et qu'on a rejeté. Et après, tu as rejeté en place. Tu as rejeté des faux trafics. Si on a un élève, ils ont lavé le droit de la député. Les députés ont la fraude, alors les élèves sont les fraudes. Les députés ont la fraude. Vous avez la fraude? Non, il est comme ça. Non, il est comme ça. L'Assemblée a la fraude qui a fait un député. Il a un élève qui a fait un élève qui a fait un élève. Il est très bien. Il faut que l'Assemblée nationale soit la deuxième institution du Sénégal. C'est la deuxième institution de la République du Sénégal. Après la présidence de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Si le président de la Bougouarte, le président de l'Assemblée nationale, même si quelqu'un a fait le parti politique, l'opposition, il est plus fort, il est plus fort. Parce que c'est la deuxième personnalité de l'État du Sénégal. C'est une institution qui doit être sérieux. Mais nous devons avoir une image de change entre guillemets. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, vous avez répondu aux députés de l'APE, ou à Ben Noïssa. Vous avez dit qu'il est important, parce qu'on veut venir à l'intérieur du règlement, et qu'il est important. Et le temps que vous l'avez fait, vous avez dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à l'Assemblée nationale. Ben, pour l'instant, les députés de l'APE, nous nous concentrons sur le règlement intérieur. Et bien, nous l'avons posé. 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 Et nous l'avons posé. Et nous l'avons posé. Les députés de Bernon, ils sont au nombre de 83. Et l'idée est que, pour que vous l'avons posé. les députés de l'Assemblée nationale, il faut avoir 3 5e. 3 5e moins 99 députés. Ou plutôt, les députés de Bernon ont 83. Maintenant, pour avoir 99 députés, 83 plus 7 c'est 10. Il y a un 9. Donc, il y a 16 députés. Ces députés, nous l'avons posé. Nous l'avons posé. Nous l'avons posé. Mais nous l'avons posé. Mais le Président n'a pas de courir. Et si le Président n'a pas de courir. Donc, nous l'avons posé. Article 57, 85, 85, 87. Le Président, au bout de 2 ans, pour dissous de l'Assemblée nationale, après avoir sollicité l'avis du Président de l'Assemblée nationale et du Premier Ministre, nous l'avons posé. Et ce n'est pas possible. Donc, il y a un certain nombre de choses. Quel que soit ce qu'on a fait, comme comportement, il ne peut pas être dissous. Parce que, il faut que le Président n'a pas le pouvoir. Mais le Président n'a pas le droit. Il faut dire que le Président n'a pas le droit. Il faut dire que le Président n'a pas le droit. Mais pour le projet, une proposition pour dissolution, il faut que le Président de l'Assemblée nationale. Et ce que le Président de l'Assemblée ne va pas l'accepter. Parce qu'il y a des armes. Il y a des armes et ils sont en politique. Personne n'a pas le droit. Ce n'est pas le droit. À l'instant, il faut modifier les règlements. Il faut modifier les règlements. C'est le droit. Mais même si le Président n'a pas le droit. Ils savent que le Président n'a pas le droit. Mais c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Personne n'a pas le droit. C'est vrai. Voilà. Shérif. Aujourd'hui, ce que tu dises est que c'est l'Assemblée.